bonjour c'est théo et merci à tous d'être là pour ce nouvel épisode de la série tour des dessins animés aujourd'hui on va faire un petit tour par le pays des jouets pour évoquer un culte de la petite enfance à savoir oui oui bougez pas dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est oui oui son histoire bref vous saurez tout sur certainement le dessin animé de votre enfance c'est parti au départ oui oui est un personnage tiré d'un livre pour enfants de la romancière anglaise enid blighton qui en 1949 va s'associer à un illustrateur néerlandais pour lui donner vie en bande version dessinée en france le personnage n'apparaît qu'à partir de 1962 dans la collection bibliothèque rose pour information oui oui s'appelle s'ancor en croatie nick en suède ou encore l'omane nexu en finlande oui oui doit son nom au fait que c'est un pantin en bois il possède une tête articulée par un ressort qui se balance de haut en bas lui donnant l'air d'acquiescer tout le temps avec son fameux bonnet bleu à grelo qui ne fait que sonner quand il bouge son haut rouge et son foulard jaune à poids rouge oui oui vie au pays des jouets un mini ville où il possède sa maison pour lui tout seul alors que c'est un enfant il est également le chauffeur de la ville et livreur à ses heures perdues et transporte ses amis dans sa fameuse auto jaune et rouge doué de raison la voiture est capable de s'exprimer avec son klaxon ou d'aller où ça lui chante parfois c'est son taxi au début de oui oui à la fin des années quatre quarante il y avait des poupées qui représentaient des noirs africains très à la mode au royaume unis alors mais elles furent supprimés ensuite car jugé raciste ce sont deux gobelins qui vont à la fin des années 80 devenir les méchants principaux je vous rassure quand même il y a peu de violence dans oui oui que dans tous les autres dessins animés et puis bien sûr si oui oui et son taxi sont aussi célèbres par delà le monde c'est aussi et surtout grâce à ces séries d'animation d'abord réalisé à l'aide de pantin animé image par image et puis en image de synthèse plus récemment et depuis l'apparition de la première série dans les années 80 ce sont toujours les mêmes doubleurs français brigitte le cordier prête sa voix à oui oui grâce à sa voix de petit garçon evelyne grandjean fait les voix féminines et patrick préjean toutes les autres voix masculines évidemment le personnage de oui oui cible les plus jeunes d'âge de préscolaire la série la plus vieille dont vous vous souvenez sûrement date de 1986 et s'intitule les aventures de oui oui qui compte 50 épisodes ensuite en 2002 la plus longue série avec 100 épisodes produits pour fait place à oui oui en 2011 une cinquantaine de nouveaux épisodes dans oui oui au pays des jouets enfin depuis 2016 et toujours en cours de diffusion oui oui enquête au pays des jouets qui doit plutôt être suivi par vos enfants plutôt que par vous normalement après voilà je comprends les parents qui veulent retomber dans leur enfance et donc regarder cette série animation la dernière série en date a commencé en mars 2016 à présent 3d en images de synthèse est diffusée sur france 5 le samedi matin cette nouvelle série a été produit en france et propose une refonte totale des personnages pour les adapter au monde actuel comme tous les enfants nés dans les années 80 90 je connais bien sûr oui oui et mes parents me mettaient tout petit devant la série ou devant les livres pour enfants et pourtant hormis des sensations et la fameuse musique du générique j'en garde peu de souvenirs quels sont les personnages de oui oui et bien tout d'abord il y a oui oui qui est donc un pantin de bois à la tête articulée par un ressort qui se balance d'avant en arrière comme pour dire oui il porte toujours un bonnet bleu surmonté d'un grelots qui sonne quand sa tête bouge et un éternel foulard jaune à poids rouge c'est le personnage principal de la série mirou elle ouvre sonne en peluche c'est l'ami de oui oui il porte toujours un chapeau rose avec des fleurs bleues et une jupe rose à poids blanc nestor bouboule est un ourson en peluche qui est l'ami de oui oui il porte toujours une casquette un pantalon et des chaussures rouges zim est le chien de oui oui et de mirou il porte toujours un collier de chien bleu foncé potiron est le nain savant et meilleur ami de oui oui il porte toujours un bonnet rouge un gilet bleu un pantalon jaune à noir mais lissa c'est la vendeuse mademoiselle la mademoiselle wistiti qui adore faire des farces la mademoiselle châteaunette qui est une chatte rose fuchsia en peluche au mauvais caractère monsieur culbuto est un gourmand qui bégaye monsieur jumbo et l'éléphant monsieur sourisot est la souris monsieur la pompe est le garagiste monsieur le clown monsieur le gendarme qui fait régner l'ordre dans mini ville sournois et finot sont les méchants lutins sournois lui porte toujours un bonnet orange un costume jaune avec des tâches vertes des chaussures pointues finot lui pour toujours un bonnet rouge un haut jaune et noir une veste verte un pantalon violet et des chaussures pointues voilà ce qui conclut cette vidéo sur oui oui j'espère que ce quatrième épisode de la série tour des dessins animés vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de oui oui et ses personnages bref merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo merci à tous excellente après-midi à vous tous